Après, là aussi, c'est facile à voir. Il y a un site qui s'appelle là, Euro for Docs. Vous pouvez regarder, on a regardé très facilement, dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi, ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc, ce n'est pas un peu d'argent, c'est énormément d'argent. – Donc, on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent, peuvent faire de la corruption. On ne va pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire. Et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole… – Vous n'appelez pas de la corruption. – C'est de la corruption. – Tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Vous n'avez pas le droit. Je ne sais pas, il y a une dizaine d'États dans le Massachusetts où vous ne pouvez pas accepter de boire un café qu'il vous est offert. Moi, ça fait depuis 1999 que je n'ai pas accepté de prendre un café.